Sur l'intensité, on a vraiment mis beaucoup d'intensité en défense, c'est notre fonds de commerce. On savait qu'on allait les déranger en coupant les lignes de passe, en les empêchant de jouer. Et voilà, ça a marché en lui. On gagne le match, on prend 15 points d'avance pour le match par rapport au match retour. Et c'est une grosse performance pour nous ce soir. Toi, tu as eu plus de mal à te mettre en route, tu étais à deux points à la mi-temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout simplement, j'étais maladroit. Il y a des matchs comme ça, on ne met pas dedans. J'étais maladroit à trois points, du coup je suis parti chercher des points à l'intérieur. Et ça nous a mis bien, ça nous a mis dans un bon rythme, on a trouvé de l'alternance. Et on a la victoire, c'est ça qui compte. Le personnel, ça ne compte pas, c'est le collectif qui compte. C'est un match très défensif, un peu plaisant pour le public. Nous, on est venu chercher la victoire. Du coup, on savait qu'il fallait qu'on baisse cette équipe à moins de 65 points. Et c'est ce qu'on a fait, c'était le contrat, c'est rempli et la victoire est là. Ouais, c'est votre point fort, sortir les barbelés, jouer très physique. Exactement, c'est ça notre fond de commerce. On a moins de talent que beaucoup d'équipes, mais on a beaucoup de cœur, beaucoup de combattants, de guerriers. Et voilà, ce soir, on l'a prouvé. Vous confortez votre quatrième place. Qu'est-ce qui vous attend désormais, prochain match à domicile ? Prochain match, on joue au Kaisersberg à domicile. Et si on arrive à le prendre, on clôture la première partie de la saison de belle manière, je pense. Donc, on va tout faire pour prendre le prochain match. Enfin, qu'est-ce qui explique la réussite de cette équipe ? Il y a une ambiance ? Oui, ça vit très bien. C'est une équipe qui vit bien. Et je pense que sur le terrain, ça se voit. Parce qu'on est content les uns pour les autres, on se bat les uns pour les autres. Et je pense que c'est ça qui va nous aider à aller chercher quelque chose cette Céve.